Mon service était spécialisé dans tout ce qui était en lien avec le terrorisme. Donc le trafic de situation, le terrorisme, les armes, toutes les contrebandes possibles et le terrorisme. Donc tu vois constamment des gens brisés. Salut, c'est Brice Postal pour le breakdown de GQ. Normalement, tous les boulots liés à l'infiltration sont hyper stricts. Ça, c'est dans les lignes, etc. Ça rassure le politicien. Mais le terrain réclame autre chose. Ils partent faire un braquage, t'es obligé de suivre. Si tu as la possibilité, tu préviens ton référent. Ou si tu n'as pas eu la possibilité, tu les préviens a posteriori. Histoire que si une vidéo a pris ton visage ou quelque chose comme ça, la vidéo soit floutée à ce moment-là où il y a un problème technique. Dommage collatéral, quelqu'un est blessé. Quand tu es infiltré pour faire tomber de gros poissons, souvent tu rencontres les petits, des trafiquants classiques, etc. qui ne savent pas forcément qu'ils achètent à quelqu'un qui se sert du revenu pour financer le terrorisme. Il y en a beaucoup qui sont restés des humains, et avec lesquels tu finis par avoir un attachement parce que tu vois tout ce qu'il y a derrière, les familles, les machins. En aidant pour un commerce, des choses comme ça. Bon, ils ne sont pas tous philanthropes. Mais sur ceux qui sont généreux, ça m'est arrivé d'avoir de l'attachement. Mais sinon, zéro. C'est bien. Typiquement, c'est le genre de choses qui n'arrivera jamais. Tu appelles police secours et t'envoies un hélico pareil. Tu ne peux pas cramer ta couverture pour ce type d'incident. Si tu fais ça dans un cadre réel, en fait, pour eux, tu es un ennemi, tu es un traître, il faut t'éliminer. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Bon, là, de souvenir, il se fait arrêter parce que c'est son référent qui est arrivé. Donc, c'est pour pouvoir l'extraire de manière discrète. C'est pas du tout comme ça que... Ça, c'est pas du tout discret. En fait, ça, ça va plutôt t'apporter des problèmes parce que tu ne sais jamais qui t'observe. Et le monde étant petit, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment, t'as vu, attends, t'es monté dans une voiture de police, etc. Pourquoi ? Et tu parlais de quoi ? Et le gars, je le connais, j'ai reconnu le policier. Et en plus, il ne fait pas de rébellion. Si on s'en réfère à la façon de procéder qu'ont les uns les autres, ça part toujours en gueulant. Quand il gueule pas, il y a quelque chose dans la voiture. Donc, non, non, tu procèdes jamais comme ça. Wow, nice crib, Sergeant. T'es référent, t'es rarement contact direct, surtout quand t'es à l'étranger. Tu peux trouver le moyen de t'isoler, les villas, si mieux que les hôtels. Est-ce que les hôtels, il y a trop de monde ? Dans une villa ou dans des lieux qui vont te permettre de faire un rapport détaillé et de repartir sans que personne ne sache qui est avec qui, ça oui. Par contre, de souvenir, il va rejoindre toute une troupe où ils sont à un nombre incalculable de gens dans la pièce. totalement incohérent. T'es infiltré, tout le monde connaît ton visage. Ça augmente les risques de fuite parce que dans l'infiltration, t'as un service qui s'appelle le SIAT, service intermédiaire de l'assistance technique, qui regroupe l'intégralité des undercovers. Tu peux avoir des agents de la DGSI, de la DNRED, de la DNIFF, etc. T'as plein de gens qui font partie de services différents, qui sont amenés à bosser en tant qu'undercover. Undercover, c'est pas un service. Les gens s'interrogent sur celui dont je viens. C'est pas grave. The Red, j'ai adoré ce film parce qu'en fait, on y voit du SIAT, mais du SIAT opérationnel. Quelque chose qu'on peut être amené à produire sur le terrain. Donc, il est particulièrement éloquent, notamment dans la scène de combat. Même si elles sont scénarisées un peu trop longues par rapport à la réalité, c'est vraiment très bien fait. Le SIAT, c'est un art martial indonésien qui est resté dans la tradition. Donc, la tradition des arts martiaux, c'est de tuer son adversaire, mais avec des blessures très invasives. Au minimum, des blessures invasives. C'est dur de tuer sur un coup, si tu n'es pas armé. Mais là, en l'occurrence, dans The Red, il récupère des armes sur quasiment chaque scène. Typiquement, on le voit qu'il utilise du mobilier urbain. Souvent, c'est quelque chose qui est omis dans les salles d'art martiaux. Or, le mobilier urbain fait beaucoup plus de dégâts qu'un point, un genou ou autre chose. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup au SIAT. Tête, mur, mur gagne. Les frappes parties molles, c'est ce qu'on retrouvera dans le SIAT et c'est ce qu'on fera sur le plan opérationnel. Ce qu'on ne fera jamais, c'est des coups de pieds hauts. Tu prends un minimum de risque parce que tu n'as pas droit à l'erreur. Là, zéro technique. Mais par contre, utilise bien le mobilier urbain. Donc, fonctionne impeccable. Beaucoup de blocages. En fait, on en fait très peu. Tu n'as pas le temps de partir dans les blocages. Les gens viennent beaucoup au contact, essayer de t'attraper, de t'emmener au sol. Surtout quand ils sont plusieurs. Si tu t'emmènes au sol, c'est foutu pour toi. C'est la raison pour laquelle on travaille toutes les techniques qui nous permettent de sortir très vite du sol. On peut y être amené, mais on n'y reste pas. Typique Silat. Écrase mon gorge. Fin du combat. Tu passes au suivant. C'est beau, mais on ne verra jamais ça. C'est de la rage. En ce qui nous concerne, on est en train d'avoir de la rage contrôlée. Donc, vu de l'extérieur, on a l'impression de voir une bête en furie. Mais sur le plan mental, on est très focus. Le mec, il a un cardio-atomique parce qu'en plus, il s'est tapé la journée à lutter contre des gens. Mais ça ne me choque pas outre mesure parce que des situations ont réclamé que tu vas aller chercher des ressources qui sont cachées en toi. Et plus tu vas aller chercher, plus ça t'amène à te rapprocher des tas de conscience qui sont un peu particuliers. Moi, il m'est arrivé de vivre des flots. C'est un truc que je n'ai jamais su reproduire. Là, j'ai essayé sous Hypno, j'ai essayé sous Azen, etc. C'est l'inverse de ça, c'est que tu ressens un état de plénitude. Ton champ de vision, c'est un 360 et la jauge, elle est infinie. Tu ne sens aucune fatigue sur ton visage. Tu vas avoir une forme de joie parce que tu as l'impression d'être un demi-dieu. Et ça s'est reproduit chaque fois que j'ai pensé que j'étais foutu. Tu vois les mecs qui t'arrivent dessus, tu te dis « Ah, c'est mort ! » Et maintenant, je fais confiance à cette particularité que je sais cacher en nous. C'est la raison du nom de mon club. Je l'appelle mon club « Trust Yourself » parce que je sais que ce n'est pas un don. Je sais que c'est une capacité qui est en chacun de nous de l'ordre de la légende urbaine. La maman qui soulève la voiture sous laquelle est son enfant, etc. C'est vraiment un aspect auquel je m'intéresse. C'est pour ça que j'ai fait venir un nombre d'experts incroyables dans mon club. A chaque fois, je voulais voir si eux savaient parvenir à cet état de manière consciente. Jusque-là, je n'ai pas trouvé. Mais c'est addictif. Addictif. Ce qui fait que quand un théâtre de guerre se rouvre quelque part, et actuellement, par exemple, on peut parler de l'Ukraine, tu as quelque chose qui t'appelle vers cette ultra-vulence. Parce que quand tu vas y être, tu vas être dans une capsule temps où plus rien n'a d'importance. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. L'intensité avec laquelle tu vas vivre les choses vont te mettre dans un état de conscience qui te fait dépasser le stade humain. Mais bon, manifestement, c'est un endroit clos. On a eu contre Arme Blanche, très compliqué d'arriver à s'en saisir, sans se faire blesser. Mais en l'occurrence, dans le film, lui, il s'en est saisi, ce qui va servir d'écoliseur. Donc, vous connaissez tous le film avec le titre écoliseur. Simplement, les gens ne connaissent pas le sens de ce mot. C'est un mot qui signifie équilibrer les forces. Le couteau est un écoliseur. Oui, vous savez, tout est tellement dark. Ça fait que tout semble impossible encore. On fait souvent des rencontres d'âmes brisées. Mon service était spécialisé dans tout ce qui était en lien avec le terrorisme. Donc, le trafic d'expression, le terrorisme, les armes, le terrorisme. Toutes les contrebandes possibles et le terrorisme. Donc, tu vois constamment des gens brisés comme ça. Moi, j'ai appris à me blinder parce que sinon, en manière d'empathie, ça te plombe. Quand tu es infiltré, ce n'est pas les personnes que tu es amené à traiter qui te posent un problème. Tu vois les horreurs qu'ils commettent. Quand j'ai vu un mec se faire écorcher vif devant moi et que je les ai tous vus rire autour, il fallait les stopper. Donc, quand tu stoppes une personne comme ça qui tue depuis l'âge de 8 ans, ils ont tous 200, 300 meurtres à 20 ans. Tu n'as pas de problème avec ton âme vis-à-vis d'une vie que tu vas enlever. Le sac à dos que tu ramènes chez toi, c'est tous ceux sur lesquels tu n'as pas pu intervenir. Toutes les scènes que tu ramènes, dont tu as été le témoin et sur lesquelles tu n'as rien pu faire. Absolument rien pu faire. J'ai croisé beaucoup de gens qui font toutes sortes de choses, trafiquants d'armes, trafiquants de stupes, trafiquants d'organes. Ça, c'était les plus ténébreux. Les proxos, les proxénètes, ça fait partie des gens qui n'ont aucune valeur. Mais vraiment, aucune valeur. Un humain, c'est de la viande, etc. Chaque fois que tu en crois un, tu… Dès qu'il te parle, en fait, c'est du chiel, du mensonge, de vrais serpents. Insupportables, ces gens-là. Il a analysé le danger. Le gars, il a une arme, etc. Il est à distance. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça servira à la fille ? Pas forcément. Souvent, tu es tenté d'aider des gens, mais tu ne vas pas les aider longtemps. C'est pour ça que tu apprends à te blinder. Parce que tu as ta priorité. Ta priorité, c'est de mettre fin aux exactions de ces gens-là. Il y a des dommages collatéraux. Ces gens-là en font partie. Là, en fait, ce n'est même pas un dommage collatéral. C'est juste qu'il s'est attaché à une jeune fille, à un animal blessé. On les attire aussi souvent. Tu vois, son regard, cet acteur est incroyable quand même. Parce qu'on pourrait presque croire qu'il a déjà tué quelqu'un. Juste en regardant ses yeux. Si je le croisais et que je le voyais comme ça, en fait, je le reconnais à la lumière éteinte dans les yeux. En fait, il a ça. C'est incroyable que Denzel Washington arrive à exprimer ça. Parce que ça pourrait laisser penser qu'il l'a vécu. Tellement le regard neutre dans lequel on n'a ni peur, aucune émotion. Il y a une scène dans laquelle il va proposer aux proxénètes de racheter la fille. Ce bug qu'il a au moment de sortir. Je connais parfaitement. C'est ce moment où tu es en train de switcher et tu sais que tu vas basculer dans quelque chose d'autre. Et quand il a décidé, il ferme la porte, il se retourne et tout est calculé. L'endroit où sont les objets à ramasser, tout ce qu'il peut utiliser, les armes que possèdent les gens, la façon dont il va pouvoir les retourner sur elles. Et j'ai reconnu le flow, mais c'est le côté contrôlé qui m'a perturbé. Je me suis dit, le mec est là, il va déclencher un faux. Il semble que ça existe. Mais c'était une scène particulièrement réaliste. Lorsque tu combats les monstres, c'est Nietzsche qui le disait. Tu finis par leur ressembler. Et c'est plus que vrai. À un moment, tu le conscientises ou pas. Quand tu reviens dans la société, tu viens de vivre des scènes de torture en Amérique latine ou des choses comme ça. Et tu écoutes les gens autour, tu es totalement déphasé. Tout est paisible, mais tout est en décalage avec l'ultra-violence que tu as vécu. Où que tu ailles, il n'y a plus rien qui te fasse éprouver une émotion de joie. Ne le fais pas. Scène mythique. Il vient de retrouver son ami. Et son ami a totalement sombré. Il a fait un pitié. Le gars ne sort plus de certainement la scène la pire qu'il ait vécue. Celle pendant laquelle il était prisonnier. Donc sa vie, il n'en a plus rien à foutre. Il n'y a plus d'émotion de joie, plus rien qui l'intéresse. Et c'est malheureusement un phénomène récurrent auquel on n'attache pas assez d'importance. Alors que ça crée des bombes à retardement quand les personnes reviennent dans le civil. Quelqu'un qui fait partie des forces spécialistes doit gagner dans les 4000, 5000 euros. Quand ils partent en OPEX, il y a des primes. Et quand ils reviennent dans le civil, on leur propose d'être agent de sécurité dans un Franprix. Et je ne dénigre pas les agents de sécurité dans les Franprix. Au niveau de l'estime de soi, c'est plutôt moyen. Or, beaucoup de ces compétences sont transposables au civil. Tout ce qui est lié à la gestion des conflits, gestion de la violence, etc. Parce qu'ils la connaissent très, très bien. Quand les gens partent sur des théâtres de guerre, tu vois les morts qui s'enchaînent. Tu vois les horreurs qui se multiplient. Et il y a un moment où tu n'en peux plus. Chaque fois que je pensais avoir vu la plus grande des horreurs, j'en vois une autre qui surpasse. J'ai pris trois balles dans un Kevlar ici. Et quand je les ai prises ici, la tête de mon ami a explosé. Et j'ai demandé à être exfiltré. Jamais et non donner suite. C'est à ce moment-là que j'ai perdu totalement confiance dans mon service. J'ai commencé à me méfier en fait. Cette addiction qui te fait aller vers des choses violentes. Cette noirceur que tu as côtoyée et qui finit par te faire penser que tu es devenu aussi sombre que celle que tu as affrontée. Les seules choses pour parvenir à s'en sortir, c'est d'arriver à posséder ce pouvoir d'introspection et le recul nécessaire. Mais il faut en avoir le temps, il faut en avoir l'envie. Les militaires ont accès aux psys du CMH, il me semble. Tu ne peux pas avoir un psy classique. Tu vois ton psy classique, oui, j'ai canné 18 personnes. En Centrafrique, il y a des gens qui ont assisté à du cannibalisme. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'opsys soient prêts à écouter ça. Si tu as une épouse ou des amis qui t'aident pour ça, c'est un vrai plus. Tous mes amis n'ont pas eu cette chance. Combien on est sur un groupe de 11 à la base ? Combien il en reste ? Je suis le dernier. Soit mes amis se sont fait tuer, soit ils se sont suicidés. Je me suis suicidé. Je suis mort pendant deux minutes trente. Donc on revient tous hyper dépressifs. Et depuis j'ai 50 ans, ça fait seulement deux ans que je vais mieux. Parce que je suis en charge d'âme et je me dois de faire attention aussi aux gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont tiré vers l'eau. Donc il serait bien que la société s'intéresse à ces vétérans ou ces personnes qui essayent de faire que ce monde devienne meilleur. Je t'aime. C'était Brice Postal pour GQ. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.